Un coupé Kia destiné au plaisir de conduire, un avant-goût des berlines du futur de Nissan, un large coupé premium chez Cadillac et un SUV japonais sur les toits de Paris, c'est le sommaire de ce mercredi 15 janvier. Bienvenue à tous ! Retournant les allées du salon de Détroit aujourd'hui avec une Kia qui a surpris son monde, le concept GT4 Stinger. Pas franchement connu pour ses réalisations sportives, la firme coréenne souhaite nous montrer à quoi elle pourrait ressembler. Et c'est plutôt réussi avec ce coupé 2 plus 2 aux proportions et au style agressif. A l'intérieur, l'ambiance est très typée course. La Sono est-elle assurée par les 315 chevaux de son 4 cylindres 2 litres turbo-compressé, un moteur transmettant sa puissance aux roues arrière via une boîte manuelle à 6 rapports. Affichant un poids raisonnable de 1303 kg et une répartition des masses équilibrée qui amène l'accent sur le plaisir de conduite. Reste à voir si le projet sortira des cartons, on croise les doigts. Toujours dans les allées de Détroit, c'est Cadillac qui vient de présenter sa nouvelle ATS coupée, la version de porte de la berline du même nom. Un coupé résolument haut de gamme, premium aux antipodes de la sportivité. Ici, on mise sur l'élégance avec une ligne qui reste très classique, à peine plus dynamique que sa grande soeur. On notera tout de même la nouvelle calandre au milieu de laquelle trône un inédit logo Cadillac. A l'intérieur, cuir, bois et fibres de carbone font partie des standards. Enfin, sous le capot, on retrouve le 4 cylindres 2 litres turbo de la berline, au choix couplé à une propulsion en manuelle ou automatique, et 4 roues motrices seulement en automatique. Comme l'ATS, ce nouveau coupé, pourrait franchir l'Atlantique pour arriver chez nous, reste à savoir quand. Passons désormais chez Nissan, qui a levé le voile sur le concept de berline sportive qu'il annonçait. Voici la Sport Sedan. Et sous les lignes complexes et agressives de ce prototype, le constructeur nippon nous montre le style qu'il adoptera sur les prochaines berlines de la marque. Si l'on retrouve la face avant en V des dernières productions comme le Qashqai ainsi que les feux en boomerang, le pavillon flottant est lui clairement inspiré de la plus sportive de la gamme, la GTR. De quoi faire rentrer ce concept dans la catégorie des coupés 4 portes. Une ligne qui trahit une mécanique plutôt puissante puisque Nissan l'a doté d'un V6 3,5 litres de plus de 300 chevaux. Enfin, retour à Paris, toujours avec Nissan, qui participe dès ce jeudi 16 janvier à une exposition de rooftoping. Ce courant d'art urbain visant à saisir la beauté d'une ville, mais vue d'en haut. Au milieu des photographies exposées, c'est le nouveau Qashqai qui joue l'équilibriste. Il s'est lui aussi ces derniers jours sur le toit parisien du Drugstore Publicis au 133 de l'avenue des Champs-Elysées. L'exposition est accessible à tous jusqu'au 21 janvier, gratuitement, de 18h à 22h. Merci à tous de nous avoir suivis. A demain.